Bonjour, eh bien, le titre a sonné l'alerte, je suppose, « Les fascistes bientôt au pouvoir ». Est-ce qu'il faut avoir peur de la montée des parties d'extrême droite en Europe en général ? Est-ce que c'est la même chose ou rien à voir avec le passé, Hitler, Mussolini ? Quel est le rapport avec la situation politique des parties traditionnelles, de la gauche aussi en Europe ? Et pour le comprendre, j'ai invité quelqu'un qui en Belgique est un des meilleurs observateurs et analystes du fascisme dans l'histoire, mais aussi des courants d'extrême droite et de leur montée très inquiétante. En Flandre, c'est Erwijk le Rouge. Merci d'être venu avec nous. Je vais régler qu'on voit un peu mieux. Et en fait, la Belgique, la Flandre, il y a des enseignements à en tirer parce qu'aux dernières élections, en mai de l'année dernière, on a eu une montée phénoménale, vraiment inquiétante, du parti fasciste flamand, le Vlaams Belang, qui est un vieux parti, qui a connu des hauts et des bas, mais qui maintenant a grimpé. Le numéro 1 en Flandre, ça reste la NVA, mais c'est un parti très très à droite, avec beaucoup de points communs, on va le voir. Les sondages récents sont très inquiétants, ils disent que le Vlaams Belang deviendrait le plus important parti en Flandre. La NVA numéro 2 est en train de lui courir après. Et on pense donc qu'il y a des enseignements à tirer de cette situation flamande, puisque vous avez bien remarqué que c'est une montée générale de partis d'extrême droite, et parfois ouvertement fachos, en Europe, avec l'AFD en Allemagne, la Lega en Italie, le Front National, le Rassemblement National en France, il y a l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, en Suède, le Parti Populaire Danois, ils ont tous dépassé les 10%, et ils sont déjà en alliance avec d'autres partis au pouvoir, ou en train de soutenir de l'extérieur des partis au pouvoir, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Estonie, aux Pays-Bas, au Danemark. Si on sort de l'Europe, il faut quand même s'inquiéter un peu de Trump, de Bolsonaro, de l'Inde aussi maintenant, etc. Donc c'est une nouvelle mode. Erwin Lerouge, pour commencer, est-ce qu'on pourrait clarifier les termes ? Fasciste, extrême droite, populiste aussi disent certains, est-ce qu'on pourrait définir un peu ça ? Oui, populiste, je voudrais quand même l'écarter tout de suite, parce que ça donne l'impression, le terme donne l'impression que ce sont des partis qui représenteraient le peuple, ou qui diraient tout haut ce que le peuple pense tout bas, etc. Et donc d'ailleurs, Marine Le Pen aime très bien ce terme, parce que ça lui permet de ne plus être qualifié d'extrême droite. Donc moi, je prendrais plutôt le terme extrême droite, ou bien fasciste. Il y a une différence quand même. Oui, il y a une différence. Tout parti d'extrême droite n'est pas facho. Non, tout parti d'extrême droite n'est pas facho. Bon, chez les historiens du fascisme et les théoriciens du fascisme, on pense qu'il y a certaines caractéristiques pour qualifier un parti de fasciste, et notamment, c'est la question de la volonté de violence, d'utilisation de la violence dans la politique pour arriver au pouvoir. Il y a aussi la question de l'attitude vis-à-vis de la démocratie parlementaire telle que nous la connaissons. Et donc la plupart des partis conservateurs, dans les circonstances actuelles, se situent dans le cadre encore, disons, du jeu parlementaire classique. Et ce qui ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer, parce que dans certains partis conservateurs, il y a aussi des gens qu'on peut qualifier de fascistes, et qui, dans certaines circonstances, peuvent prendre... Ça veut dire qu'un parti qui respecte plus ou moins le jeu des élections démocratiques peut basculer ? Peut basculer, parce que je pense qu'en Flandre, par exemple, nous avons la situation suivante, c'est que nous avons deux partis qui, historiquement, sont issus de la tendance plutôt fasciste du mouvement nationaliste flamand, qui, tous les deux, jusqu'à il y a peu, se réclamaient de cet héritage historique, qui, même du point de vue familial, disons, beaucoup de cadres de ces deux partis sont issus de familles qui ont été du côté du fascisme dans les années 30-40. Et maintenant, ils prennent des distances. Ils ont pris des distances à un certain moment, mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a de nouveau un rapprochement. Donc, depuis qu'il y a eu, bon, disons, depuis la campagne Marrakech de la NVA, c'est-à-dire une campagne qu'ils ont menée contre l'approbation de la Belgique du traité de Marrakech, on voit clairement que la NVA se rapproche plus de nouveau du Vlaams Belan. Et donc, il y a un courant dans la NVA qui risque, lors des prochaines élections, de vouloir faire une alliance avec le parti fasciste ouvert, ou bien de passer à ce parti-là. Donc, disons que c'est très poreux entre les deux. Il y a des va-et-vient, des cadres, etc. On a deux, trois images qui montrent ça, et pour nos amis français, je vais dire qui on voit maintenant à l'écran. Au milieu, c'est un ministre de la NVA qui a joué un rôle très, très important pendant cinq années en Belgique parce qu'il a été le ministre, on va dire, de la répression des réfugiés et des immigrés. Donc, il y a eu beaucoup de protestations populaires contre lui. Il s'est toujours proclamé démocrate, mais là, il est en compagnie de gens qui ne le sont pas du tout. Oui, on voit à gauche sur l'image, on voit Chris Van Langenhove qui est maintenant député pour le Vlaams Belang, donc le parti fasciste au Parlement belge, et qui est connu comme étant quelqu'un qui est ouvertement raciste. Il a diffusé des tweets et des mèmes qui rigolaient sur Hitler. C'est ça, c'est ça, et qui aussi dirige une organisation qui prône la violence et qui s'entraîne aussi, qui a été dans des camps de Pologne pour faire soi-disant du paintball, etc., mais donc qui incite à la haine et à la violence. Qui prépare des milices violentes. Qui prépare des milices violentes. On a une autre image sur les liens. Ici, on voit... Disons que c'est plutôt des liens historiques. Ici, on voit M. Tolonar qui a été jusqu'il y a... Qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui a été jusqu'à sa mort un membre du parti de la N-VA. Oui. Donc, et qui... Et qui sont passés. Voilà, qui est le fils de quelqu'un qui a été un cadre dans les gens flamandes qui sont allés se battre au front de l'Est et qui ont participé là-bas à tous les massacres. Donc ça, c'est des gens qui ne se sont accusés de rien, qui ne sont pas sévères. Oui, qui n'ont aucune honte à avoir fait ça ou qui justifient encore toujours ça. Et ils sont donc devenus plus fréquentables. Ici, on a la photo à gauche d'un ministre qui a été dans le gouvernement flamand, puisque la Belgique, pour nos amis étrangers, il faut savoir que c'est un petit pays de 11 millions d'habitants, mais on a six gouvernements, c'est formidable. Et donc... On a deux ministres qui sont là. Oui. À gauche, on a un ministre du gouvernement flamand et à droite, on a de nouveau le même ministre franquenne, ministre de la répression des réfugiés, au gouvernement fédéral. Et le petit vieux qu'on voit là à droite, il a l'air bien tranquille, mais... C'est une figure historique du nationalisme flamand, de l'extrême droite flamande, qui a dirigé une milice violente dans les années 60-70 du siècle précédent, qui a notamment... C'est le VMO, hein. C'est le VMO, qui a notamment été responsable de la mort d'un colleur d'affiche d'un autre parti, et qui faisait aussi des camps d'entraînement dans les Ardennes, etc. Donc, qui se préparait à la violence, qui était aussi dans les jeunesses du parti collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ces ministres ne craignent pas de s'afficher en compagnie de ces gens-là. C'est ça qui est inquiétant, parce que là, on voit l'évolution. Il y a dix ans, un ministre du parti, disons nationaliste flamand, assistait aussi à une réunion des anciens du Front de l'Est en Flandre, il a dû démissionner à cause de ça. Donc, aujourd'hui, nous voyons deux ministres qui assistent à une fête d'anniversaire d'un ancien collaborateur, et ça ne provoque plus ces remous-là. Donc, il y a une accoutumance, il y a une normalisation du fascisme en Flandre, pour le moment. Bon, on va essayer de définir maintenant le fascisme. Est-ce que c'est seulement de la violence et du racisme, ou bien est-ce qu'il y a une vision du monde, une philosophie derrière ? Oui, on se tromperait lourdement si on pensait que le seul moteur du fascisme, ce serait le racisme. Donc, il y a une vision du monde global qui est derrière, qui est d'ailleurs... Caractérisé par quoi ? Caractérisé par plusieurs éléments. Donc, évidemment, il y a le racisme, mais il y a aussi le nationalisme qui est en Flandre, une des portes d'entrée les plus importantes du fascisme. Donc, en Flandre, nous avons, comme vous le savez, essentiellement deux communautés. Et disons que la région la plus riche, la Flandre, où ces nationalistes sont puissants. Et dont tu es originaire. Et dont je suis originaire, ça s'entend, je pense. Il y a 30, 40 ans maintenant qu'ils mènent une campagne pour la création d'une nation flamande et la scission de la Belgique. Et concrètement, la nation, c'est un mythe ? C'est quoi dans leur vision ? Oui, évidemment, pour eux, la nation, c'est quelque chose qui est une construction historique, mais réelle. Donc, ils ne sont pas nationalistes dans leur temps où ils essayent de prouver que ça existe depuis le Moyen-Âge. Mais ce qui, pour la Belgique, n'est d'ailleurs pas vrai. Donc, la Flandre n'a jamais existé jusqu'à, disons, récemment, en tant que concept de nation. Mais c'est quelque chose qui s'est formé à travers le temps et notamment avec une accélération depuis quelques 50-60 ans, quand on a commencé à donner plus d'autonomie aux régions en Belgique. Ça s'est accompagné d'un processus de formation d'une nation flamande. Oui, c'est le phénomène qui a dominé toute la politique belge avec la division flamand-wallon qui était fort utilisée par beaucoup de politiciens. Mais donc, ils ont une conception de la nation qui est, que c'est une construction historique et qui, en fait, est formée de toutes sortes de valeurs, de toutes sortes d'habitudes, de caractéristiques, etc. Et que donc, il y a un flamand type qui aurait toujours été le flamand avec quelque chose d'essence qui ne bougeait pas et qui, maintenant, serait mis en danger par tous ces immigrés. C'est ça ? Si, si, ça bouge, mais très lentement et il est très dangereux de toucher à ça. Et donc, il y a un deuxième aspect de leur nationalisme, c'est que ce nationalisme, il ne peut pas se mêler à une autre nation. Donc, l'extrême droite aujourd'hui, le fascisme aujourd'hui n'est plus raciste dans le sens génétique de l'époque des nazis de l'antan. Donc, ils ont un peu recyclé leurs fonds de commerce. Maintenant, ils parlent de culture. On ne peut pas mélanger les cultures. Ils ne parlent pas de culture supérieure ou de culture inférieure, mais ils disent que les cultures sont inconciliables. Les problèmes dans un pays commencent quand on veut commencer à mélanger les cultures. Et donc, il faut tenir bien ça à part. Et donc, ça, c'est la base de leur nationalisme, mais aussi de leur racisme. On ne peut pas, il est impossible pour des gens qui viennent d'une autre culture d'acquérir la culture flamande. et ça cause tous les problèmes de non-intégration, d'impossibilité d'intégration. Donc, il faut absolument garder la nation pure. Donc, c'est un recyclage des anciennes théories. le vieux thème d'Hitler. C'est le vieux thème d'Hitler, mais dans une forme plus civilisée. Plus acceptable. Et d'ailleurs, il faut dire qu'Hitler, au début, le programme de Hitler n'était pas non plus l'extermination du peuple juif, c'était épurer la nation allemande de tout ce qui n'était pas allemand. Donc, il a voulu les expulser, leur rendre la vie impossible, qu'ils partent de l'Allemagne, etc. Donc, il les a isolés. Bon, ça a été une politique de pureté de la nation allemande et un peu, disons, mais sous d'autres mots maintenant, aussi, le nationalisme de l'extrême droite. Et donc, il y a, disons, il y a une différence linguistique entre le fascisme du Vlams Belang et la NVA, les nationalistes de la NVA. C'est que, en théorie, la NVA dit, pour nous, nous avons un nationalisme ouvert. D'autres peuvent venir à condition qu'ils intègrent complètement la culture flamande. Mais comme c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, il faut des conditions tellement draconiennes que c'est presque impossible de... D'accord. Donc, c'est une intégration, une assimilation à sens unique, mais qui, qui n'est presque pas possible. On va illustrer ça avec quelques images en irlandais, mais on va les traduire, qui montrent un peu la langue, justement, qu'on est en train de parler de plus en plus dans une grande partie de la Belgique. Ça, c'est une affiche de Vlams Belang. je traduis onsland, notre pays, ons tal, notre langue, ons culture, ça, vous comprenez, respectez-le ou fichez le camp. Oui. Donc, ça, c'est la propagande de base du Belang. Oui. Et donc, en fait, le point de départ du Vlams Belang, c'est impossible pour les étrangers d'intégrer notre culture, de respecter notre culture, donc, ils ne doivent pas venir et s'ils sont là, il faut les écarter. Par exemple, je vais donner un exemple pour voir un peu quand même la différence qui reste entre l'extrême droite nationaliste de la NVA et le fascisme du Vlams Belang. Il y a eu une discussion sur les actions de la Turquie dans le nord de la Syrie et la NVA a proposé à cette occasion-là dans le Parlement en flamant une résolution demandant qu'on suspende toute négociation avec la Turquie pour l'entrée dans l'Union européenne à cause de ses manœuvres militaires, ses actes militaires. Le Vlams Belang, par contre, a dit nous devons arrêter la discussion avec la Turquie parce que les Turcs, ce n'est pas européen, ce n'est pas une culture européenne, jamais ils ne pourront entrer dans l'Union européenne. donc c'est par essence que c'est incompatible et donc on ne peut pas les accepter ici. Alors, on a vu la propagande du Bolang, ici on a une autre affiche qui a l'air très sympa, des petits jeunes très propres sur eux et on traduit d'abord la Flandre hashtag nettoyer. nettoyer la Flandre c'est... Oui, c'est le nettoyer de tout ce qui n'est pas flamand donc c'est une affiche qui a été faite à l'occasion d'une crise où il y avait à un certain moment beaucoup de réfugiés qui venaient en Belgique mais pour partir en Grande-Bretagne donc ils ne demandaient pas l'asile en Belgique et ces réfugiés-là se sont concentrés à un certain moment dans un parc à Bruxelles. Oui, comme Calais en France. Oui, comme Calais en France et à cette occasion-là donc ces gens-là ont utilisé le mot nettoyer. Il faut nettoyer Bruxelles, le parc de Bruxelles, la gare du Nord de Bruxelles de sept, comme eux ils appellent ça, de ces étrangers et mais ce qui est grave c'est que ce terme a été utilisé aussi par le ministre de l'immigration à l'époque, le Théo Franken que nous avons déjà vu tout à l'heure. qu'il fallait nettoyer. Qui, je dois dire, a été ministre d'un gouvernement associant la majorité des partis flamands et aussi le parti libéral de droite très important, francophone. donc des gens qui pratiquent cette langue ont été sans problème ministres pendant les années. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'ils ont quitté le gouvernement. Ils ont quitté le gouvernement à la fin de la législature parce qu'ils ne voulaient pas que le gouvernement belge adopte le pacte sur l'immigration du pacte de Marrakech déjà le nom est déjà suffisamment joué là-dessus mais c'est justement les élections approchaient et donc la NVA a eu peur de la montée du Vlauzeblanc qui se voyait déjà un peu dans les sondages et ils ont voulu faire du racisme aussi pour rattraper un peu le courant. C'est ça. On va illustrer justement cette manière de jouer sur la peur des migrants en vous montrant d'abord que c'est un phénomène européen puisque là on va montrer d'abord une déclaration de la responsable du parti fasciste allemand l'AFD qui elle ont traduit là la migration n'est pas un droit de l'homme ça c'est c'est carrément leur programme théorique chez eux. Mais ça montre le rôle de ces partis conservateurs donc c'est à dire que la migration est inscrite dans des traités internationaux dans des conventions internationales chaque homme a le droit de demander l'asile de quitter son pays de demander l'asile quel est maintenant le rôle donc disons il y a les partis traditionnels qui disent oui le droit d'asile c'est un droit de l'homme il faut le respecter etc. mais qui prennent en même temps des mesures pour presque rendre impossible cette migration Frontex qui arrête les réfugiés à 100 km de leur pays qui les empêche en fait de demander l'asile on est déjà dans la violation des droits de l'homme mais dans la violation pratique de ces droits de l'homme puis on a ces parties-là d'extrême droite qui eux font bouger les lignes qui disent on doit mettre en pratique en concordance notre pratique avec nos théories et donc nous devons quitter tous ces traités soit disant des droits de l'homme donc c'est un point essentiel pour l'extrême droite c'est donc c'est une caractéristique de tous les partis d'extrême droite et de tous les partis fascistes c'est que ils ne reconnaissent pas les droits de l'homme les droits de l'homme n'existent que dans la mesure où ce sont des droits qui sont comme eux ils disent qui peuvent être acceptés par la nation donc c'est un pouvoir fort avec une direction autoritaire et il n'y a pas des droits citoyens c'est d'abord comme leur grand idéologue Burke disait il n'existe pas des droits de l'homme l'homme c'est soit un concept zoologique soit ça ne veut rien dire donc c'est contrairement à toute la tradition de la révolution française il n'y a que les droits des anglais il n'y a que les droits des flamands il n'y a que les droits des... donc les droits sont liés à une nation qui définit elle-même quels sont les droits et quels sont par le droit donc ils refusent la déclaration universelle des droits de l'homme ils refusent la déclaration universelle des droits de l'homme et donc ils veulent aussi que leur pays ne s'inscrive plus dans cette déclaration universelle qui a été justement mise en avant après la deuxième guerre mondiale après l'expérience après l'expérience du fascisme après l'expérience des réfugiés après toute cette catastrophe-là on a dit voilà il faut il faut par exemple inscrire le droit d'asile comme un droit universel qui est applicable à tout le monde tout le monde a le droit de faire appel à ce droit-là et eux ils remettent ça en cause j'aimerais qu'on creuse deux minutes sur cette conception donc ils refusent l'égalité entre les êtres humains ils refusent donc les droits égaux qui en découleraient est-ce que c'est seulement sur le plan de la migration que les fascistes ou l'extrême droite ont cette vision du monde ou est-ce qu'il y a d'autres inégalités qu'ils défendent d'autres discriminations non oui il y a par exemple l'inégalité du genre entre hommes et femmes est quelque chose qui est remis en question par l'extrême droite pour eux il y a une nature où c'est l'homme qui doit dominer c'est naturel donc il se réfère à des théoriciens fascistes des années 30 tout cela comme Évola chaque homme a un rôle spécifique à jouer il est fort il doit défendre sa famille il doit défendre sa patrie etc la femme doit produire des enfants elle doit être gentille elle doit donc ils disent que c'est justement par exemple le féminisme qui est responsable de toute une série de problèmes maintenant dans la société de problèmes psychologiques des gens des familles qui se séparent ils refusent l'égalité donc c'est à cause du fait qu'on a voulu imposer l'égalité entre les hommes et les femmes et voilà il faut que tu as cité c'est un théoricien qu'on retrouve mentionné souvent dans le livre d'Alain Soral qui est effectivement quoi qu'il en dise un théoricien d'extrême droite qui défend un peu le même genre de fond de pensée et donc qui a vraiment prôné très fort la discrimination le refus de l'égalité avec les femmes est-ce que sur le plan des classes sociales il y a aussi une doctrine comme ça d'inégalité ? oui donc puisque cette inégalité elle a d'ailleurs à voir avec la conception de la nation qui est historiquement déterminée déterminée et à laquelle il ne faut pas toucher ça veut dire aussi que la tradition l'histoire a fait que les meilleurs ont émergé et que les meilleurs sont s'ils sont riches c'est à cause de leur propre effort de leur propre travail qu'ils ont presté et ils ont donc le droit d'être comme ça si on est riche on le mérite on le mérite c'est une méritocratie il ne faut pas résister à ça et donc il ne faut pas remettre en cause cela dès qu'on remet en cause cela on crée des problèmes dans la société et donc ça va de pair avec une vision que nous appelons corporatiste de la société c'est à dire qu'il faut que toute la nation collabore ensemble pour par exemple dans le cadre d'une entreprise faire des bénéfices gagner dans la lutte de la conquérance sous la direction de ceux qui sont les propriétaires etc donc l'élitisme est quelque chose d'essentiel pour l'extrême droite ça se réflète par exemple dans leur conception de l'enseignement donc ce ministre Franken il a il y a un débat en Flandre sur je vous montre ici une image qui est venue récemment dans la presse et je la traduis la NVA veut s'occuper elle-même de la classe donc de l'école et dans le gouvernement précédent ils avaient laissé ça à des partis un peu plus démocratiques mais là ils ont décidé de prendre ça en main pourquoi ? parce que l'évolution de l'enseignement en Flandre allait dans le sens qui ne leur convenait pas c'est à dire qu'on voulait par exemple prolonger l'école pour tous c'est à dire l'école où tout le monde a la même matière a la même chance jusqu'à 14 ans donc c'était l'école polytechnique qu'on appelle jusqu'à 14 ans et on commence à faire des choix enseignement général enseignement technique enseignement professionnel qu'à partir de 14 ans et donc ça va tout à fait à l'encontre de leur conception qui est que il faut très vite découvrir l'élite et il faut très vite séparer les travailleurs des dirigeants donc il y a une partie de la population qui a droit à un enseignement de qualité élitaire etc et il faut créer des écoles comme ça où les talents sont valorisés où le cadre est meilleur et pour la masse des autres bon on crée alors une école qui va les faire des soumis c'est ça pas seulement des soumis mais qui va leur apprendre juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent tourner quand même des soumis qui ne critiquent pas trop la société ça c'est pour l'ensemble alors on a donc eu une définition là je résume parce que ça me semble fondamentale une définition du mode de pensée fasciste et extrême droite qui est largement commun à savoir inégalité avant il disait entre les races mais là il n'ose plus donc entre les cultures entre les peuples inégalité homme-femme et inégalité sociale c'est à dire qu'il faut accepter la domination des riches il ne faut pas contester on revient un instant sur ce qu'on avait commencé c'est à dire les images par rapport aux migrants on a le même parti AFD allemand qui a diffusé cette image-ci manifestement un grand choc on traduit il faut arrêter le pacte de la migration et des clans arabes en sous-titre là déterminent modifient l'image de l'état et de la criminalité organisée pardon pour ma traduction allemande qui n'est pas top mais cette image ils ont beaucoup joué sur les peurs c'est non c'est un un autre grand thème qu'il faut vraiment faire attention et qui est très très important quand on parle de l'extrême droite c'est la création de mythes et la création de mythes ça a toujours servi au fascisme les fascistes qui disaient bon la question n'est pas tellement de savoir si quelque chose est vrai ou pas la question est de savoir si ce qu'on raconte peut mobiliser les masses et donc il faut avoir une histoire qui joue sur les émotions qui joue sur les peurs et qui peut qui est capable d'entraîner une mobilisation de masse et ça c'est un exemple de ça ça on présente nos pays comme déjà dominés envahis par les gens de culture musulmane avec tout de suite l'image négative des femmes voilées et ensuite de la criminalité organisée qui est on va revenir sur cette histoire du grand emplacement je reviens sur la photo du parti AFD allemand parce que ce qui est frappant c'est qu'en fait ça a été une campagne européenne et on a exactement la même image avec un autre texte dans la propagande électorale récente du parti fasciste flamand le Vlaanz Belang donc là aussi comme on l'a dit stop Marrakech et il faut arrêter de laisser les portes ouvertes à la culture des migrants qui sont dangereux donc les partis fascistes emploient cette image mais alors ce qui est plus frappant et inquiétant c'est que exactement la même image a été employée dans sa campagne électorale récente par la NVA qui n'est pas un parti fasciste mais qui est qu'un parti qui louche quand même vers le même la même peur oui ça montre encore la porosité entre ces différents partis qui oui donc c'est le thème le thème de semer la peur et nous sommes envahis et c'est impossible d'intégrer ces gens là il a été repris au niveau européen et jusque dans tous les partis d'extrême droite donc ça montre aussi le progrès qu'a fait l'extrême droite en Europe en matière de coordination parce que il n'y a pas si longtemps ces partis se battaient entre eux il y a encore des contradictions par exemple il y a des partis d'extrême droite qui sont pro-russes tandis que d'autres comme en Pologne etc. sont farouchement anti-Poutine etc. donc il y a encore des divergences entre eux mais il y a déjà une sorte d'international qui est en train de se créer il y a une tentative de coordination qui était normalement initiée par Steve Bannon qui était un ancien conseiller principal de Trump ancien ou toujours mais peut-être en coulisses plus officiellement et qui a déménagé en Europe et qui avant les dernières élections européennes a vraiment fait des efforts de coordination il a voulu créer une sorte de centre de séminaire dans un couvent à Rome avec l'aide de Salvini mais suite à des protestations de la commune de Rome et de la population ça ne s'est pas fait mais donc il voulait créer un centre de formation de cadre européen pour l'extrême droite il a aussi par exemple cette campagne était menée à partir d'un site web où il y avait une pétition contre le pacte de Marrakech qui était le même pour l'ensemble des partis d'extrême droite européens donc voilà donc il y a une tentative de coordination et donc cette attitude de jouer sur la peur envers les migrants c'est ça qui est une porte d'entrée pour justement justifier la violence assez caractéristique des méthodes fascistes c'est ça le grand danger c'est que c'est que comme Hitler il a il a semé la peur du juif en Allemagne et il a déshumanisé la population juive donc c'était une condition pour que une masse soit prête à utiliser de la violence il faut que ça ne soit plus des êtres humains mais qu'il ne soit qu'un danger donc il faut qu'on arrive à convaincre la population surtout défavorisée que l'immigration ça va être la fin de leur sécurité sociale qu'ils n'auront plus rien à dire dans leur propre pays qu'ils sont avantagés partout qu'ils vont prendre tout en main etc pour que on passe à la fin suivante et ça c'est aussi un thème c'est le droit à l'autodéfense quand on voit par exemple l'attentat de Breivik en Norvège ça a été fait au nom du droit à l'autodéfense il ne s'en est pas pris aux réfugiés aux immigrés il a tué pour rappel environ 150 jeunes jeunes du parti social-démocrate norvégien qu'ils rendaient responsables de ce de ce remplacement de ce flux d'immigrés qu'ils venaient ici donc c'était par autodéfense et donc ce qu'on voit aussi maintenant avec tous les attentats on voit que ces attentats en Allemagne ou même les meurtres racistes en Italie sont justifiés par des politiciens d'extrême droite en disant mais c'est normal si on laisse venir tous ces immigrés les gens ils n'acceptent plus ils en ont marre ils n'en peuvent plus ils sont dans les problèmes et ils vont arriver tout le temps et donc c'est pour ça qu'ils mènent oui par exemple en Allemagne il y a un député CDU qui a été assassiné je ne me rappelle plus exactement de son nom mais pendant des mois l'AFD a laissé sur son site des appels au meurtre contre cet homme parce qu'il avait soutenu Angela Merkel à l'époque qui disait nous allons bien arriver à intégrer Schaffendas etc donc c'était d'ailleurs la première grande campagne de l'extrême droite européenne c'est contre Merkel donc on a vu ce thème partout revenir donc oui donc ce thème du remplacement sert de base à la création d'une mobilisation où les gens sont on leur fait tellement peur qu'ils doivent être prêts à passer à l'acte comme l'incendie par exemple à Pilsen contre un projet d'implantation d'un centre pour réfugiés en Allemagne il y a eu déjà des dizaines de maisons de réfugiés qui ont été incendiées à partir de cette oui ce qui se passe en Allemagne d'ailleurs je pense c'est très très important et peut-être ce serait une occasion de revenir un jour pour nous expliquer comment l'Allemagne qui était un peu le pays modèle tout va bien il y a la congestion les gens ont un bon niveau de vie comment tout d'un coup ce système a changé et c'est là en même temps qu'on voit le plus de violence très très grave bon ce sera peut-être pour un prochain Michel Misi si tu acceptes mais j'ai une autre question maintenant parce que l'heure tourne et j'ai des questions du public qu'on va prendre mais j'en ai encore une ici importante tu as dit tout à l'heure que des partis fascistes font une certaine démagogie sociale en disant si vous petits travailleurs vous vivez mal c'est à cause des immigrants et moi j'ai ici j'ai reçu dans mon bateau lettre puisque j'habite dans un petit coin de la Flandre près de Bruxelles j'ai reçu ici le fameux Driss van Langeneuve stopper l'immigration et l'argumentation qu'il donne est intéressante il dit je traduis nous avons eu sous le Franken donc il ne trouvait pas assez radical un demi million de nouveaux étrangers dans le pays bon ça c'est les stats qui sont bien manipulés mais l'argument qu'il donne pour s'y opposer c'est avec un flux aussi gigantesque le gouvernement continue à importer la misère l'islamisation et la criminalité donc on met tout dans le même paquet mais c'est la misère et ma question est celle-ci aux dernières élections la gauche radicale en Belgique le PTB a réclamé la pension à 1500 euros minimum pour tout le monde tout de suite et en net parce que les pensions Belgiques sont très basses et il y a beaucoup de pensionnés et de retraités comme on dit en France qui vivent dans la dans la misère mais on a eu la surprise de voir que le Vlandsblanc donc le parti fasciste apparemment demandait aussi la pension à 1500 euros est-ce que c'est pas contradictoire est-ce qu'il n'y a pas une évolution vers la gauche je me fais l'avocat du diable en voyant qu'ils ont des thèmes comme ça de gauche et moi quand je vais en France en vacances je rencontre souvent des gens qui disent oui mais le FN il a des bons côtés il a un programme social donc vous avez des points communs et des choses pareilles il faudrait clarifier ça je crois oui je voudrais dire deux choses à ce sujet la première c'est que cette démagogie sociale pour l'extrême droite elle sert surtout à introduire ces autres thèmes donc effectivement il y a eu un changement dans l'extrême droite européenne qui a adopté une ligne plutôt sociale entre guillemets donc et le Vlaams Belang a donc mené cette campagne sur les 1500 euros mais l'essentiel c'était de dire on pourrait introduire 1500 euros de pension de retête en Flandre si on ne devait pas payer tous ces immigrés ou si on ne devait pas payer pour les valors chaque année 7 milliards d'euros pour ces valors pauvres chômeurs qui n'ont pas envie de travailler etc donc ça c'était ça c'est effectivement la méthode qu'ils utilisent et qui est bien connue de tous les partis fascistes il ne faut pas oublier qu'à ce début Hitler il promettait la nationalisation de toute la grande industrie allemande et son parti s'appelait national socialiste donc Mussolini aussi avait des discours Mussolini ils ont chose qu'ils ont laissé tomber tout de suite quand ils sont arrivés au pouvoir Hitler est même jusqu'à aller à exterminer plus de 1000 cadres de son parti qui continuait à réclamer qu'il remplisse enfin ses promesses électorales c'est la nuit des longs couteaux donc tout le courant qui croyait à ses promesses de Hitler a été même physiquement éliminé donc ça c'est une chose c'est de la démagogie et la deuxième chose que je veux dire c'est que pour l'extrême droite il faut ne pas écouter ce qu'ils disent mais voir ce qu'ils font quand on voit les votes et la politique réelle de l'extrême droite dans le parlement flamand dans le parlement belge dans le parlement européen ils soutiennent toute la politique antisociale qui est menée par ces gouvernements dont se détournent la plupart des travailleurs et les excluent je peux donner deux exemples en Belgique le gouvernement de droite avec des libéraux a suspendu l'indexation des salaires pendant un certain temps c'est à dire que les salaires n'augmentaient plus en fonction de la croissance du coût de la vie le pouvoir d'achat des travailleurs baissait et donc ça a été soutenu par l'extrême droite par le Vlaams Belang le Vlaams Belang a soutenu la mesure prise par le gouvernement belge de bloquer l'augmentation des salaires en fonction de la donc ce sont des partis patronaux ce sont des partis patronaux mais qui font de la démarche sociale mais qui ont une politique de droite dans la réalité donc les gens qui observent les partis parce que pour moi je pense qu'on peut se poser la même question en France en Italie etc. il faudrait bien vérifier comment ces gens-là votent quels sont les projets qu'ils soutiennent et les projets qu'ils refusent c'est ça donc quelles sont les pratiques politiques réelles derrière cette démarche sociale bien alors j'ai remarqué qu'on a plusieurs questions qui tournent un peu autour du même thème il y a Nina qui nous dit si les puissances laissaient tranquilles certains pays il y aurait moins d'immigrés ou réfugiés ou si les richesses étaient réparties correctement et Philippe ajoute la politique des gouvernements de faire venir de la main d'oeuvre à bon marché ainsi que le saccage des pays d'Afrique et de Moyen-Orient ne favorise-t-elle pas la montée de ces partis ? Absolument absolument donc c'est pour ça qu'une politique antifasciste ne peut jamais aller de pair avec un soutien à la politique qui est menée aujourd'hui par les gouvernements disons classiques et les partis traditionnels donc c'est vrai aussi bien pour la politique extérieure où les guerres que nous menons dans ces pays-là favorisent effectivement les réfugiés ou la politique commerciale que nous menons par exemple par l'exportation de nos surplus agricoles et de nos produits agricoles à des prix de dumping détruisent des économies en Afrique des régions entières donc c'est la même chose au niveau au niveau du pays de nos pays même quand on a des gouvernements qui organisent qui ne font plus d'investissement dans les logements sociaux dans les services publics etc évidemment ils organisent la concurrence entre les travailleurs vous connaissez probablement tous le dessin de ce capitaliste qui est là avec son assiette plein de bonbons puis il y a un travailleur belge qui est à côté de lui qui a un petit bonbon et puis il y a un réfugié ou un immigré qui est là qui n'en a pas et il y a le capitaliste qui dit attention cet étranger il veut te voler ton bonbon donc ça c'est moi je ne la connaissais pas donc il faudra me l'envoyer on va la mettre sur notre site parce que ça dit beaucoup oui mais donc c'est ça c'est ça si on veut mener si on veut empêcher la montée du fascisme il faut mener il faut absolument soutenir le refus de la population de plus en plus de la politique traditionnelle libérale où on organise la concurrence entre les travailleurs au niveau des emplois au niveau des habitations sociales etc et où en fait on transfère toutes les richesses du pays vers ceux qui sont déjà extrêmement riches en Belgique et en France il y a des milliardaires en plus chaque année et donc après on monte les uns contre les autres donc je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que moi je pense que quand on veut mener une politique antifasciste il faut effectivement prendre au sérieux le dégoût de la population vis-à-vis de cette politique menée aussi vis-à-vis de la corruption vis-à-vis de par exemple quand on va en France maintenant l'installation Macron avec son projet de pension à point donc c'est clair que c'est une politique qui est menée pour favoriser la privatisation du système qui a beaucoup à gagner pour les compagnies d'assurance et en fait ça va encore monter oui alors justement la France on nous a dit aux élections en 17 si je me souviens il faut Macron pour faire barrage à Marine Le Pen tu as un regard différent sur ça c'est impossible de faire barrage à la montée de l'extrême droite avec les hommes politiques et les partis traditionnels qui mènent cette politique depuis des années et justement dont les gens se détournent donc si l'extrême droite elle monte c'est parce que beaucoup en masse pas seulement en France mais en Belgique en Allemagne dans toute l'Europe les gens à juste titre se détournent de ces partis et donc si on prend l'exemple des enseignements de la Belgique on a vu ce qui est inquiétant est-ce qu'il y a en Belgique des éléments sans vouloir donner des recettes et des modèles aux autres pays mais est-ce qu'il y a des éléments intéressants pour voir quelle serait une riposte progressiste à la montée des fachos donc la première chose que je dis c'est qu'il ne s'agit pas de montrer du petit doigt les gens qui votent pour l'extrême droite mais d'abord de comprendre leur motivation pourquoi ils votent pour l'extrême droite et deuxièmement c'est de reprendre leur critique justifiée et c'est ce que fait le PTB contre par exemple la politique d'enrichissement énorme de la part des hommes politiques qui imposent des retraites à 900 ou à 1200 euros par mois à des gens qui ont travaillé toute leur vie mais qui eux-mêmes peuvent prendre leur retraite après 25 ans et gardent 4000 ou 5000 euros donc c'est remettre les regards vers les vrais profiteurs il faut d'abord indiquer qu'ils sont les vrais profiteurs et il faut avoir des revendications et se battre pour mettre une fin à cette politique d'enrichissement personnel ok et donc la même chose vaut pour les revendicants il faut prendre au sérieux les revendications sociales et se battre pour qu'il y ait une autre politique qui est une politique de réinvestissement public par exemple quand on voit les gilets jaunes en France qui viennent des régions où on a supprimé leurs hôpitaux on a supprimé il n'y a presque plus rien comme service public comme service public etc donc il faut mener une politique qui remet à l'ordre du jour l'investissement au service exactement le contraire de Macron exactement le contraire de Macron exactement le contraire du gouvernement belge donc on ne pourra jamais gagner les travailleurs qui sont dégoûtés de cette politique au contraire on les pousse dans les bras de l'extrême droite si on fait semblant de soutenir une telle de la politique je vois que vous êtes très passionné il y a beaucoup de commentaires mais l'heure tourne je vais demander rapidement un commentaire sur cette autre question de la guerre et du fait que la guerre produit beaucoup de réfugiés est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'une critique d'un refus de la guerre qui n'est pas venue je veux dire des guerres menées par l'Europe avec les Etats-Unis qui ne sont pas venues des partis fachos les partis traditionnels ont mené ces guerres depuis 20 ans est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de se démarquer de ça absolument mais bon d'abord je veux quand même dire que ces partis d'extrême droite en Belgique du moins ont tous soutenu ces guerres ça c'est la première chose que ce soit en Libye en Syrie en Irak ils ont tous soutenu ces guerres ils sont tous donc ils sont tous producteurs de réfugiés ils sont tous producteurs de réfugiés et par exemple en Belgique ils soutiennent tous l'achat de F-35 qui doivent aller bombarder éventuellement avec des bombes atomiques au Moyen-Arient ou n'importe où donc premier point deuxième point effectivement il faut une politique il faut se battre contre toute volonté de son propre pays de s'impliquer dans des guerres à l'extérieur et donc nous en tant que PTB nous nous opposons à toute intervention militaire ou toute participation de la Belgique à n'importe quelle intervention pour le pétrole ni sous aucun autre prétexte c'est ça alors justement on a tu viens de parler de la souveraineté et on a une intervention qui nous critique et qu'on va prendre quelqu'un nous dit vous êtes pro-souveraineté pour les peuples du Moyen-Orient de l'Afrique de l'Amérique latine de l'Asie mais vous êtes complètement sourd aux aspirations légitimes du peuple flamand donc voilà quelqu'un qui trouve que on est mais je pense que ce monsieur n'a pas très bien suivi l'histoire en Belgique parce que il est tout à fait vrai qu'il y a eu une époque où le peuple flamand c'est-à-dire la population qui vit dans le nord du pays a été discriminée donc elle elle c'était la domination de la bourgeoisie en Belgique il faut dire que la bourgeoisie flamande parlait français parce que c'était plus chic non elle a été discriminée en premier lieu par la bourgeoisie en général qui a effectivement investi là où ses bénéfices étaient les plus grands c'est-à-dire à l'époque en Wallonie près des mines de fer près des mines de charbon et qui a complètement délaissé la Flandre qui est resté un pays agricole avec une industrie beaucoup moins développée mais en deuxièmement elle a été discriminée aussi par une bourgeoisie francophone qui est la principale flamande qui parlait français la bourgeoisie à courtrait à gants en verse parlait français et voulait maintenir sa position et a empêché qu'il y ait des flamands qui puissent accéder à des postes dans l'administration et pour empêcher la démocratisation et un contrôle populaire et un contrôle populaire donc ça c'est tout à fait vrai mais ça c'est l'histoire du passé parce que depuis les années 60-70 la Flandre est devenue la région riche en Belgique et donc il n'y a plus aucune discrimination envers les flamands les flamands ils ont leurs propres compétences en enseignement etc donc ils sont maintenant la région riche de la Belgique et je voudrais savoir de quelle discrimination on pourrait encore parler d'accord peut-être que monsieur réagira mais il y a beaucoup de questions intéressantes mais on ne va pas pouvoir les prendre toutes on répondra encore sur Facebook en direct donc ce n'est pas perdu je voudrais qu'on arrive à un mot de conclusion par rapport à ceci par rapport à la montée du fascisme qu'est-ce qui est important par rapport aux jeunes aussi il y a quelque chose qui me frappe c'est que les partis fachos en Belgique aussi côté francophone ils étaient on peut le dire un peu ringards avec des trucs du passé etc il y avait Jean-Marie Le Pen aussi en France c'était pour les nostalgiques mais ce n'était pas très moderne et là maintenant ce qui est bien relaté expliqué dans un livre de Ico Mali pour les amis belges qui parlent flamand c'est chez EPO ça s'appelle Niurex la nouvelle droite c'est un bon bouquin qu'on va d'ailleurs traduire et publier en français chez Investigation parce qu'il permet de bien comprendre le mode de pensée et aussi les méthodes modernes des partis fascistes dans l'ensemble de l'Europe mais le bling a fait un tabac parfois même imprévu aux dernières élections notamment parce qu'ils ont été assez discrets sur les réseaux sociaux mais beaucoup plus modernes et influents que beaucoup de partis traditionnels qu'est-ce qu'on peut proposer à la jeunesse maintenant pour ne pas tomber dans ce piège parce que les sondages montrent qu'il n'y a pas seulement des vieux nostalgiques mais aussi des jeunes ignorants on peut dire qui votent facho oui donc la première chose évidemment c'est que je pense que de ce point de vue-là on peut un peu apprendre de l'extrême droite dans la façon de s'adresser justement à la jeunesse et d'être aussi aussi percutant que l'extrême droite il faut dire que l'extrême droite en Belgique est extrêmement riche donc il y a une façon de financer les partis en Belgique qui fait que les deux parties de l'extrême droite sont les plus riches en Belgique et donc ils ont investi massivement dans les réseaux sociaux donc ils n'ont pas été discrets donc ils ont vraiment investi massivement et ils utilisent ces nouvelles technologies de façon tout à fait tout à fait intelligente je lisais ici dans un journal flamand que monsieur Sam Van Rooy qui est un député il est le numéro 5 dans le top 100 des flamands les plus suivis sur Twitter très très actifs donc ils investissent à fond dans les réseaux sociaux et dans les nouvelles dans les nouvelles technologies ils ont un langage moderne qui ne se limite pas au racisme j'ai donné l'exemple du sexisme par exemple du machisme donc ils essaient de se rendre populaires aussi auprès d'une série de jeunes à travers à travers ça on le voit dans les stades de football etc ils sont là dedans donc je pense que c'est une tâche pour la gauche aussi d'investir là dedans et de deux de créer aussi de ne pas se limiter à une critique de l'extrême droite mais de créer une alternative aussi pour les jeunes de proposer aux jeunes une société et on voit il y a il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui demandent une autre société qui demandent qui qui rejettent complètement cette société du flic et de la corruption et qui s'engage aussi dans les mouvements contre le climat dans les mouvements pour la paix dans toutes sortes d'initiatives etc donc il faut il faut absolument soutenir ces jeunes là et leur proposer une société plus égalitaire plus juste une société où on développe la vie en commun et où on ne montre pas les gens les uns contre les autres une société qui s'oppose aux guerres etc donc je pense que où la solidarité existe donc je pense que nous devons beaucoup plus montrer une alternative socialiste par rapport à ce que proposent les fascistes qui ont une vision globale d'une société donc se lancer dans la bataille des idées et donner une formation aux jeunes sur l'histoire aussi mais je pense qu'il faut certainement donner une formation sur l'histoire mais je pense qu'il y a une deuxième chose c'est que les idées évoluent le mieux quand il y a de l'action quand les gens se mettent en mouvement et donc il faut surtout développer l'action et il faut soutenir ces jeunes qui s'engagent il faut soutenir ces syndicalistes qui s'engagent parce que c'est à ce moment là qu'au niveau d'une masse plus grande on peut comprendre où sont les véritables problèmes et qui sont les véritables responsables c'est dans l'action qu'on débat et qu'on se rend compte quelles sont les véritables contradictions et je pense que ça c'est une faute que la gauche doit éviter ce n'est pas uniquement aux élections et dans le parlement etc donc si on veut faire progresser les consciences il faut aussi développer l'action pas seulement dans les campagnes électorales pas seulement dans les campagnes électorales mais en permanence une petite suggestion quand même dont on avait parlé avant de faire l'émission il y a une expo très intéressante en Belgique et tu la recommandes pourquoi ? c'est donc une exposition à la caserne d'Aussin c'est quoi ? c'est une exposition qui montre que le camp d'Auschwitz a été conçu à l'origine non pas comme un camp d'extermination mais en fait comme un projet de colonisation en fait Auschwitz au début c'était un projet de grand zoning industriel si je peux dire où toutes les grosses entreprises allemandes allaient créer des usines et auraient recevé des nazis à leur disposition une main d'oeuvre presque gratuite exploitable à Merci et donc c'était vraiment presque le rêve le rêve ultime de tout capitaliste c'est d'avoir vraiment des entreprises dans un environnement où il n'y a pas de syndicat où le patron est absolu où les salaires sont réduits à pratiquement zéro etc donc ça c'était un camp de travail c'était un camp de travail c'est pas du tout la version qu'on entend maintenant on a l'impression maintenant dans les médias qu'il n'y avait que des juifs à Auschwitz c'était des usines Krupp des Higge Farben qui est devenue maintenant bailleurs etc qui ont investi et qui ont fait des grandes usines là-bas et donc cette exposition montre ça très bien montre ça très bien comment ce camp était vraiment ok donc c'est près de Malines pas loin de Bruxelles mais on peut visiter on peut se oui on peut on peut visiter s'il y a suffisamment de personnes intéressées on peut même organiser une visite voilà Eric me disait qu'il y avait une visite mais en néerlandais qui était prévue si vous êtes intéressé on peut organiser une visite en français et vous nous écrivez via le site ou vous indiquez maintenant dans les commentaires ou via l'adresse Michel Midi que vous aurez à la fin voilà le genre de formation qui pourrait être intéressante on va clôturer maintenant sur ces ces perspectives de résistance on peut dire en vous disant encore deux choses intéressantes un des lectures suggérées sur ce thème et deux nos rendez-vous prochains et intéressants au niveau des lectures il y a ici je vous montre la couverture parce que je ne le trouvais plus dans ma c'est eux c'est eux qui ont dit au président Hindenburg il faut nommer Hitler premier ministre oui cette histoire-là donc du fascisme parce que ça contredit ce qu'on présente souvent Hitler il était un peu fou il était un peu obsédé il n'aimait pas les juifs et donc circuler il n'y a pas beaucoup à comprendre en fait il y a beaucoup de choses très importantes à comprendre et il y a un autre petit bouquin ça c'est tout à fait surprenant je vous en ai déjà parlé mais je le remets parce que ça a été le prix Goncourt il y a deux ou trois ans et c'est tout à fait étonnant parce que c'est un bouquin remarquable là c'est un roman enfin c'est à moitié un roman à moitié vrai Éric Vuillard L'Ordre du jour qui raconte la même histoire donc mais sous forme plus romancée plus agréable à lire je veux dire mais sur les liens entre Hitler et le grand capital oui c'est super bien c'est très cool je vous le recommande aussi alors sur la compréhension du programme de la vision du monde fasciste il y a les deux bouquins très intéressants de Zef Sternel c'est un historien israélien le titre il est très actuel « Ni droite ni gauche » c'est quelque chose qu'on entend souvent et Sternel il montre quoi avec ça ? Sternel il montre en fait la continuité de la pensée de l'extrême droite à partir de la révolution française en fait où il y a un courant conservateur nationaliste et qui n'est pas seulement spécifique pour l'Allemagne ce qui est très intéressant pour Sternel c'est aussi comment il montre qu'en France effectivement cette extrême droite a pu se développer et sous le mot d'ordre ni gauche ni droite se présenter comme une alternative aussi bien au parti traditionnel qu'au mouvement ouvrier sur le même thème de la bourgeoisie française très complice du fascisme il y a les travaux de Annie Lacroiris ici j'ai de Munich à Vichy mais je recommande aussi le choix de la défaite qui montre comment la bourgeoisie française a vraiment soutenu et les fascistes en France et l'arrivée de Pétain et Hitler Sternel il y a un très bon bouquin aussi sur les antilumières pour ceux qui veulent creuser les conceptions du mouvement fasciste justement le refus de la démocratie et le refus des droits de l'homme on a parlé de la peur comme arme politique pour faire basculer vers le fascisme le petit livre chez Investigation de Robert Charvin La peur arme politique est vraiment très utile aussi vous allez avoir pas mal de lectures mais je crois que c'est un sujet qui vaut la peine de le motiver je termine par les petites annonces le prochain Michel Midi sera avec Jean-Pierre Boucher qui fait partie de ceux qui ont été condamnés en France pour avoir boycotté Israël condamnés en justice mais il ne s'incline absolument pas et il nous expliquera pourquoi les pouvoirs français ont voulu criminaliser le mouvement de solidarité avec les palestiniens et on verra aussi est-ce que ces procès sont une bonne chose pour le lobby sioniste et surtout comment on peut rendre plus efficace l'action solidarité avec les palestiniens l'autre annonce c'est qu'InvestigAction sera à la foire du livre de Bruxelles du 5 au 8 mars pour la première fois nous serons avec notre stand à nous et ce sera l'occasion pour vous de rencontrer toute l'équipe Greg, David, Federica, Stéphanie moi-même et aussi de rencontrer nos auteurs il y aura Grégoire Lallieu qui sera là le 5 mars Johan Houbeck qui sera là le 8 mars et là je vous le remontre à l'écran le livre Un loup pour l'homme il y a deux semaines vous avez été très nombreux à beaucoup apprécier ce livre de Johan Houbeck et de du livre Saïd Bouamama Manuel stratégique de l'Afrique La gauche et la guerre moi-même je serai là aussi il y aura Ludo de Witt avec quand le dernier arbre aura été abattu nous mangeons notre argent le capitalisme contre le climat donc c'est l'occasion pour vous de venir nous rencontrer nous faire vous savez que pour nous c'est très important de vous écouter d'entendre quelles sont les expériences que vous faites les problèmes que vous rencontrez ça nous inspire pour notre travail au quotidien et voilà c'est le moment on a explosé les compteurs on a dépassé l'heure c'est pas grave je pense que les gens ont été très passionnés on voit qu'on a beaucoup de questions je remercie encore Erwin et je vous donne rendez-vous à mardi prochain Merci Sous-titrage ST' 501